Visite marathon pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire nord-in-bedoui dans la wilaya de Tarf. Première étape de la visite, le poste frontalier d'Omtouboul entre l'Algérie et la Tunisie, là où le ministre a inauguré le pavillon piéton, aménagé de manière à assurer aux voyageurs transitant par ce poste frontalier confort et bon accueil. Le ministre a souligné l'importance de recourir dans les formalités douanières au système de gestion du flux des voyageurs par anticipation et a mis en exergue l'impact de ce système dans l'amélioration du service et la réduction du délai d'attente des touristes transitant par Omtouboul et qui ne dépassera plus les 30 secondes par voyageur. Bien avant d'arriver à Omtouboul, le citoyen, ou qu'il soit en Algérie, peut traiter son dossier par voie électronique et ainsi éviter les longues files d'attente. Car si la durée de traitement du dossier est de 5 minutes, les milliers de voyageurs devront attendre de longues heures avant de passer par Omtouboul. De ce fait, ce passage frontalier constitue un point stratégique pour l'Algérie, sachant que le nombre de passants peut atteindre les 2 millions. Cela nécessite donc de mettre en place toutes les facilitations nécessaires, notamment en cette période de vacances. Lors de sa visite, Norden Bedoui a reçu des explications concernant le nouveau dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, sachant que la wilayette de Taruf a été ravagée l'an dernier par des feux de forêt causant la perte de plus de 19 000 hectares à travers 19 communes de la wilayette. Depuis l'an dernier et sur instruction du président de la République, nous avons consacré tous les moyens matériels et humains en vue de lutter contre les feux de forêt et ce à travers l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, 30 nouvelles brigades mobiles ont été déployées et les autorités publiques sont déterminées, grâce à l'aide de toutes les parties civiles, à préserver notre richesse forestière. Et c'est à partir de cette wilayette que Norden Bedoui a donné le coup d'envoi de la saison estivale pour cette année.